Demain, je vais repasser pour la troisième fois l'examen de la scintigraphie de la vidange gastrique. Ça va permettre de réévaluer le stade de ma gastroparesie depuis que je suis porteuse du pacemaker gastrique pour voir s'il y a une amélioration, une différence. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet examen, je vous invite à regarder ma vidéo juste avant celle-ci, où je vous explique vraiment très en détail cet examen de la scintigraphie. Ce soir, je vais devoir être agent à partir de minuit et ensuite je vais être à l'hôpital pour 8h45. Aujourd'hui, l'hôpital m'a rappelé pour bien confirmer mon rendez-vous de demain. C'est l'infirmière qui va me recevoir demain, qui m'a un peu récapitulé les choses. Dernière chose, elle m'a dit que l'examen allait durer maximum jusqu'à 15h. Du coup, je vais devoir rester de 8h45 jusqu'à 15h. J'ai l'impression que c'est plus long que d'habitude. On verra. Et ensuite, je vais demander est-ce que je ramène les résultats de mes examens précédents, donc de la scintigraphie. Elle m'a dit oui, oui, surtout vous les ramenez. Je vais vous emmener avec moi demain. Vous allez vivre cette journée en même temps que moi. Bref, du coup, je vous dis à demain. C'est bon, je me suis habillée. Je n'ai plus qu'à y aller. Voilà, donc mon père, il m'a accompagnée en voiture jusqu'à la hauteur pour prendre le métro. De base, il s'est levé hyper tôt. Et il m'a dit je t'accompagne. J'ai dit mais non, ce n'est pas la peine parce que le trajet, il n'y a personne à faire. Après, il m'a dit bon, je t'accompagne au moins jusqu'au métro parce que du coup, moi, ce que je devais faire, c'est prendre le bus. Puis après le bus, le métro, il m'a évité un longtemps trajet avec le bus. Et après, une fois que j'ai pris le métro, j'avais que trois stations. Donc, c'est hyper court. Mais du coup, là, j'ai 45 minutes d'avance. Bon, de toute façon, là, je viens juste de sortir du métro. Et il faut que je trouve où est l'hôpital. Je vais suivre mon GPS et je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, je suis dans l'hôpital. Il est juste là. Donc, en fait, il y a plein de bâtiments. Et il faut que j'aille dans le bâtiment principal. Donc, quand on rentre, ce n'est pas comme d'habitude. Ils ont tout changé parce que ça fait longtemps que je n'étais pas venue là. Il y a des barrières partout. Et en fait, il y a un monsieur de la sécurité qui te demande obligatoirement où tu vas. Donc là, il m'a dit d'aller dans le bâtiment principal. C'est là où il y a le service de médecine nucléaire. Donc là, il est 17 et j'ai rendez-vous à 45. Bon, j'ai presque 25. J'ai plus de 25 minutes d'avance. Voilà, le service de médecine nucléaire, il est tout au bout. J'en étais sûre d'après mon souvenir parce que la cafétérie, elle est là. Et après, c'est juste à côté. Donc, il faut juste que je continue. Oh, bon, là, ce qui fait chaud dans cet hôpital. Voilà, la médecine nucléaire, c'est juste ici. Donc voilà, du coup, je me suis présentée à 8h25 environ à l'accueil, du coup, accueil scantigraphié. Et comme je suis beaucoup trop en avance, je dois attendre dans la salle d'attente. Donc, c'est le même endroit que ma dernière scantigraphie, la même salle d'attente. Donc là, je suis aux toilettes. Voilà à quoi elle ressent. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. Juste heureusement, mais vraiment heureusement qu'aujourd'hui je me sens mieux. Cette nuit de sommeil et le fait que je me suis reposée, tout ça va beaucoup mieux. Et je n'ai plus les vertiges comme hier. Je ne me sens plus aussi faible. Là, ça va. Je me sens reposée. Heureusement parce que j'avais ultra peur de me réveiller, d'aller mal et tout ça. Voilà, donc là, je dois attendre que l'infirmière, elle vient me prendre pour... ou qu'elle vient nous prendre tous en même temps pour nous donner le bœuf à manger et tout ça. Bon, du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. On est quatre patients à passer la scantigraphie d'habitance gastrique. Plus moi, ça fait cinq. Puis j'ai attendu dans la salle d'attente quand je suis arrivée. Puis à l'infirmière qui m'a eu au téléphone et tout, qui nous prenait, enfin tous les patients qui allaient faire cet examen au fur et à mesure, elle nous appelait par ordre d'arrivée pour ensuite nous réexpliquer l'examen, nous reposer quelques questions. Et ensuite, qu'on signe le papier d'autorisation. Une fois qu'elle a fini de tout se nous voir au fur et à mesure, elle a dit qu'elle allait préparer les omelettes. Puis ensuite, dès qu'elle a fini de préparer l'alimentation et tout, elle nous a appelé pour qu'on part dans la salle à manger. Allez-y ! Mettez-vous par là ! Donc voilà, ça c'était la salle à manger. Tout au fond, à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un robinet où on pouvait se laver les mains au fur et à mesure. Et ensuite, il y avait une grande table au milieu, donc c'est celle-ci, au-dessus, il y avait trois patients et deux tables isolées. Donc une au fond, il y avait une femme âgée et moi, j'étais dans la deuxième table qui était isolée, donc ici. Ensuite, on attendait qu'on nous sert la nourriture et voilà ce qu'on nous a ramené comme d'habitude, du beurre, de la confiture, des biscottes. Ici, c'est l'eau qui contient le produit radioactif. Alors l'infirmière versait l'eau devant moi et je devais dire stop. Et on a ici l'omelette qui contient également du produit radioactif. On devait vraiment essayer de manger le maximum qu'on peut, car l'infirmière nous a dit qu'il souhaitait vraiment évaluer chaque matière d'aliment que pouvait digérer notre estomac, du genre le gras, comme le beurre, ce qui était plutôt sec et tout ça. Bon maintenant, je vous laisse avec une petite séance, allez on va dire, d'ASMR. Bon, 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 bon. C'est parti. Alors là, l'eau, il n'y avait pas du tout le goût d'un produit. C'était de l'eau qui avait un goût normal, ça n'avait aucun goût. Pareil pour l'omelette, il y avait juste le goût d'une omelette. Juste, je précise quelque chose, parce qu'il y en a plein qui me disent mais c'est pas dangereux de manger un produit radioactif, c'est un produit qui est fait pour, si c'était nocif et tout, pour l'être humain, il ne nous donnerait pas à manger. C'est comme quand tu fais d'autres examens, des fois on va t'injecter par perfusion un produit qui va permettre de voir l'intérieur de ton corps. Là aussi, c'est pas des bons produits, mais je veux dire, mais c'est pas dangereux et le corps, il va forcément finir par l'éliminer. Donc voilà. Si ça vous intéresse, j'ai pris ça en photo, ça se trouvait dans la salle d'attente, ça expliquait à quel point l'examen n'était pas du tout nocif. Et au passage, c'est pas douloureux non plus. Désolée, je l'ai pris très rapidement, donc si ça vous intéresse de lire, je vous laisse screen et zoomer. Donc voilà, après avoir mangé, je suis passée sous la machine. Donc j'ai pas pu vous faire pour l'instant de photos et de vidéos de la machine, parce que je peux pas tout simplement, il y a des soignants, je vais pas rentrer et venir faire des photos. Je devais pas bouger, rester debout. Elle m'a dit d'enlever mon gilet. Donc là, mon gilet, mon montage, on est dans la salle d'attente. J'ai pris juste mon sac, on sait jamais. Et maintenant, du coup, comme je vous le dis, c'est la tâche la plus longue, parce que j'ai mangé et ils vont m'appeler toutes les lumières. Donc en fait, c'est toutes les lumières qui font l'image, et pas toutes les 30 minutes. Là, comme je vous avais dit, la fois dernière, il me semble que c'était toutes les 30 minutes. Je sais pas, ça va être comme ça pendant 4 heures minimum. Et on verra. Là, j'ai que des remontées, ça remonte jusque là. Et je ravale vite. Ça remonte, je ravale vraiment. Moi, je vais faire comme ça. Là, je pense que ça va aller. Ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai que des récurgitations que je fais que ravaler et des remontées acides. Du coup, j'ai mon oesophage qui me brûle, brûle, brûle. Il y a une première image qui a été faite à 10h05. Une deuxième image qui a été faite à 11h05. Et donc la prochaine, normalement, c'est à 15h05. Après, peut-être à 13h05. Après, on voit le médecin. Et après, c'est bon. C'est là qu'il y a le plus compliqué, c'est d'attendre longtemps dans la salle d'attente. La dernière fois que j'ai eu ma scintigraphie, je ne restais pas dans la salle d'attente. Surtout que je faisais beaucoup d'hémophobie sociale. Je ne supportais pas d'être dans une salle d'attente. Donc, ce qui se passait, c'est que je venais aux toilettes comme ça. Puis ensuite, je faisais des allers-retours dans le couloir. Et en fait, dans le couloir, il y avait des sièges où on pouvait attendre. Et moi, je restais principalement à attendre dans les sièges du couloir. Mais là, avec le Covid, ils les ont retrouvés tout le monde dans la salle d'attente. Tout le monde est en train de dormir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est remonté avec une omelette. Acide et j'ai dû ravaler. C'est extrêmement acide, c'est insupportable. Mon masque, il pue, pue, le vomi. C'est derrière cette porte qu'il y a la machine et où on devait passer. Donc moi, j'ai eu des images à 10h05, 11h05, 12h05, 13h05 et 14h05. Du coup, c'est à mon tour. On en fait attendre ici. En fait, c'est la petite salle qui est juste à côté de la salle d'examen. On va attendre là juste tout en attendant. Parce qu'après, c'est moi en fait dans un ordre pour les passages. Et moi, je suis juste après une dame âgée. Je vous ai pris en photo la machine sous laquelle je devais passer. Donc je devais me mettre debout, vous voyez, à gauche. Donc comme la dernière fois, chaque cliché durerait à peine une minute. Donc on se retrouve encore au toilette. C'est là où je viens de faire la mise au point avec vous à chaque étape, étant donné que dans cette attente, il y a des gens et tout. Et comme vous l'aurez remarqué, moi, je filme vraiment quand je suis toute seule. Enfin, je parle quand je suis toute seule. Alors là, j'en suis à la quatrième image. Donc je suis passée quatre fois sous la machine depuis que je suis arrivée. Et je suppose en fait que mon estomac est toujours plein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous ai dit, avec moi, on était cinq patients. Donc les quatre autres patientes, au bout de la deuxième image, il y a le docteur qui les a appelées. Et en fait, il se trouve que leur estomac s'est vidangé et qu'elles n'ont pas de gastroparesie. Donc elles ont pu rentrer chez elles. Du coup, il reste que moi, une femme âgée, une autre femme. Donc on est trois. Et normalement, en fait, si au bout de... Parce que vous voyez, si là, mon estomac serait déjà vidangé. Et normalement, le docteur, il m'a rappelé. Il m'a dit, c'est bon, il n'y a plus besoin de continuer l'examen. Donc là, ce n'est pas très positif. Il y a du retard dans la vidange gastrique. Donc c'est là qu'il y a toujours une gastroparesie. Malgré le pacemaker gastrique. Donc maintenant, il faut juste voir si par rapport à la dernière scintigraphie, ça s'est amélioré ou non. Donc là, il ne reste plus que moi une femme très très âgée. Parce que toutes les autres, ça montre que l'estomac est complètement vidangé. Ou poutte, même pas. Ils n'ont même pas fini l'examen. Que déjà, c'est normal. Du coup, là, il y a juste la vidangé qui passe pour faire la dernière image. Et après, c'est là, moi, je fais la dernière image. Ensuite, je vois le docteur. Et on saura les résultats. Les résultats, c'est tout de suite après. Je ne sais pas. Ensuite, ça a été très rapide. J'ai fait ma dernière image et le docteur m'a appelé pour la conclusion. Bon, alors du coup, voilà, mon examen est terminé. Je vais vous faire le point vite fait. Où est-ce qu'il en a conclu ? Donc c'était exactement le même docteur que j'ai vu en 2018. Et je suis trop bête parce que je suis partie faire un enregistrement pour enregistrer l'entretien. Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est coupé au moment de l'entretien. Donc j'ai eu à peine 30 secondes. C'est dommage. Bref, de toute façon, il m'a dit qu'il y avait toujours une gastroparésie. Il a dit qu'il est confirmé ça. Mais qu'il y a une toute petite amélioration au niveau liquide. Que ça passe un tout petit peu mieux. Après, il a dit qu'il est solide. On va dire que c'est un tout petit peu. Il n'y a pas tant de différence que ça. Mais au moins, un peu. Il a dit un peu. Ça passe un peu mieux. C'est déjà ça. Mais bon, il y a toujours une gastroparésie très importante. Et du coup, il a dit qu'il transmis les résultats au docteur. Et il les aura cet après-midi. Et on verra ça avec lui. Bref, donc au total, ça fait environ 6 heures. Ça fait plus de 6 heures que je suis ici juste pour un examen. Et je voulais juste dire que là, après l'examen, je suis allée voir une fille que j'ai rencontrée sur Instagram. Qui est hospitalisée là. Là, c'était assez sympathique. J'ai rendez-vous fin janvier avec le professeur en gastro-entérologie. Donc une fois que j'ai eu la date de mon examen, j'ai appelé la gastro-entérologie. Et ça a été dur de leur faire comprendre qu'on m'avait dit d'appeler une fois que j'aurai la date de ma scientographie. Parce que moi, j'appelle. Elle me fait au début à la secrétaire. Non, il n'y a pas de place avant avril. Je lui ai dit, mais je suis déjà suivie par lui. Il m'a dit de le rappeler pour justement avoir une date rapide. Et ça a pris deux appels différents. Qu'il y a enfin quelqu'un qui comprend. Et donc elle m'a proposé la date de fin janvier 2021. Et c'est là, du coup, il y a les fêtes de Noël, la nouvelle année et tout. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais en même temps, c'est assez rapide. Et c'est là qu'on va décider du coup si on en perd officiellement ou pas. Tout à l'heure, j'étais un peu pressée et tout. J'ai juste remarqué que si avec le pacemaker gastrique, mon estomac est toujours très très long à digérer. Il y a toujours une gastroparesie sévère. Dans ce cas-là, ça veut dire que je me suis fait opérer un peu pour rien. C'est que je ne suis pas réactive aux médicaments. Et là, je ne suis pas réactive aux opérations non plus. Mais donc ça veut dire que la prochaine opération, je risque de la faire pour rien du tout aussi. Et après, on n'aura plus de solution. Bref, je préfère ne même pas penser à plus tard. De toute façon, je vous tiens informés comme d'habitude dans les prochaines vidéos et sur mes réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada